Bonjour, je vous présente aujourd'hui le Doogee Shoot One, un smartphone qui est sorti début 2017, qui est fabriqué en Chine et que l'on reçoit dans cet emballage cartonné. Alors, avec le téléphone, on reçoit différents accessoires. Un petit outil métallique qui va permettre d'extraire le rail pour mettre la carte SIM et la carte micro SD. Un câble de recharge micro USB vers USB. Un bloc d'alim, 5V 2000 mAh. Un petit écran de protection souple avec un chiffon nettoyant. Une coque en silicone transparente pour protéger l'arrière. Et enfin, on a une notice d'utilisation traduite dans différentes langues, notamment en français, sur deux pages seulement. Au niveau des caractéristiques techniques, le Doogee Shoot One embarque un CPU MTK6737T 4 coeurs cadencé à 1,5 GHz au total. Le GPU, c'est-à-dire le processeur graphique, est un ARM Mali-T720P. Il y a 2Go de RAM et l'espace de stockage disponible est de 16Go, sachant qu'à peu près 6Go sont occupés par le système. On va pouvoir étendre cet espace de stockage à l'aide d'une carte micro SD pouvant aller jusqu'à 256Go. Au niveau de l'écran, c'est un écran capacitif de diagonale 5,5 pouces avec une résolution Full HD, donc 1920x1080 pixels. Au niveau de la connectivité, ce smartphone est capable de travailler sur les bandes GSM, 3G, 4G. Il est doté d'une puce GPS, du Wi-Fi, du Bluetooth. Ensuite, au niveau de la caméra, il embarque une caméra frontale et une caméra arrière, avec respectivement un capteur de 8 mégapixels pour la caméra frontale et 13 mégapixels pour la caméra arrière. Au niveau de la recharge, il est pourvu d'un port micro USB. Il n'y a pas d'USB type C. Au niveau des dimensions, ce téléphone mesure 7,7 cm de large par 15,4 cm de long pour 0,8 cm d'épaisseur. Alors, c'est des données approximatives que je vous donne et que j'ai relevées moi-même. Au niveau du poids, il pèse 168 grammes. Au niveau de l'ergonomie, ce smartphone possède sur la tranche droite un bouton marche-arrêt, qui permet également de le mettre en veille. Ici, c'est le rail qui va permettre d'insérer la carte micro SIM. Sur le dessus, on a l'affiche pour mettre un casque audio, donc du jack 3.5. Sur la tranche gauche, on va avoir le bouton volume moins et volume plus. Et sur la face avant du smartphone, on va avoir un bouton au milieu qui va permettre de revenir au menu principal. Lorsqu'on le maintient appuyé, par défaut, on a un raccourci qui va lancer le navigateur Internet. Le bouton de gauche, situé ici, va permettre d'ouvrir les différents processus en cours sur le téléphone. Et ce bouton-là est un retour arrière. Le petit outil métallique qui est livré avec le smartphone va permettre d'extraire le rail que vous voyez sur la vidéo, qui est situé sur la tranche du téléphone. Et sur ce rail, on va pouvoir mettre au choix soit une carte micro SIM. Alors, ceux qui ont une nano SIM, il va falloir un adaptateur, comme vous voyez sur la vidéo. Et sur l'emplacement de gauche, on peut mettre une carte micro SD afin d'augmenter l'espace de stockage. Soit, on peut utiliser deux cartes micro SIM, par exemple, pour avoir une ligne professionnelle et une ligne privée. C'est au choix. En sortie d'usine, le ShootOne est livré avec Android 6.0, donc l'édition Marshmallow. Au niveau de l'espace de stockage en sortie d'usine, on voit que 5,80 gigas sont occupés par le système d'exploitation et les applications préinstallées. Donc, en fait, on a réellement à peu près 10 gigas disponibles en stockage interne. Là, pour les besoins de la vidéo, j'ai inséré une carte micro SD de 64 gigas. Et on voit qu'elle est correctement détectée par le smartphone. Au niveau du lecteur d'empreintes, celui-ci fonctionne correctement, mais quelquefois, il peut nous obliger à présenter plusieurs fois l'index de manière à déverrouiller le smartphone. Là, ça a marché du premier coup, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'on démarre le téléphone, on va configurer celui-ci de manière à ce que notre empreinte du doigt soit reconnue. Donc, on va positionner à différentes reprises le doigt jusqu'à ce que le téléphone soit entièrement configuré. Au niveau des appels téléphoniques, la réception est de bonne qualité. Comme vous pouvez peut-être le voir sur l'écran, ici, j'ai le petit logo Edge qui apparaît avec deux barres. Normalement, avec mes autres smartphones, ici, je suis dans une zone où le réseau ne passe absolument pas. Et là, avec le 2G Shot One, j'arrive quand même à recevoir des appels, ce qui est un bon point. Les différentes applications préinstallées en sortie d'usine sont les suivantes. Vous les voyez défiler à l'écran. Pour prendre des photos avec le Shot One, on va appuyer sur cette icône qui est en bas à droite. Ça va déclencher l'appareil photo. Pour vous montrer un petit peu le rendu, je vais prendre en photo ce paquet de chewing-gum. En me positionnant bien au-dessus. Et en évitant de bouger pour que la photo ne soit pas floue. Voilà ce que l'on obtient en termes de rendu photo avec ce smartphone. Vous constatez que les couleurs de la table telles qu'elles apparaissent sur l'écran sont différentes de ce que vous pouvez voir sur la vidéo. De manière générale, les couleurs sont assez ternes, assez délavées. Et je suis plutôt déçu du rendu photo de ce smartphone. Au niveau des points positifs, j'apprécie que ce smartphone soit pourvu d'un lecteur de carte micro SD, de manière à étendre l'espace de stockage. J'apprécie également le fait que l'on puisse insérer une deuxième carte SIM. Alors je rappelle, c'est du micro SIM obligatoirement. Ça va permettre d'utiliser ce smartphone pour une ligne privée, mais aussi pour une ligne professionnelle. La grande taille d'écran de 5 pouces et demi est confortable lorsqu'on veut regarder un film, par exemple. Le design, sans être trop tape à l'œil, reste sobre et élégant. Après, le gros point fort de ce smartphone, pour moi, c'est son petit prix. Le packaging, dans l'ensemble, il est plutôt réussi. J'apprécie que la coque ne marque pas au niveau des empreintes de doigts. Et enfin, j'apprécie sa compatibilité Quick Charge, puisque avec un ampérage de 2A, on peut charger le smartphone en une heure seulement. Au niveau des points négatifs, je trouve que la coque en silicone qui est fournie pour protéger le smartphone est trop fragile. La notice d'utilisation fait seulement 2 pages en français, c'est trop succinct à mon goût. Il est dommage qu'il n'y ait pas de fiches USB type C, seulement de micro USB. La qualité photo est médiocre et enfin, l'autonomie de la batterie est limitée. En conclusion, ce smartphone Doogee Shoot One constitue une alternative intéressante lorsque l'on recherche un téléphone pas cher et fonctionnel et que l'on ne se soucie pas trop des performances. C'est intéressant de se le procurer aux alentours de 100€. A ce prix-là, on a un téléphone plutôt polyvalent qui satisfera les utilisateurs qui ne sont pas trop exigeants. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test.